Bonjour, nous allons voir une excellente application gratuite qui vous permet de transformer votre téléphone en télécommande pour contrôler tout appareil qui fonctionne avec Android. Avec votre smartphone Android ou iPhone, vous pouvez contrôler à distance votre boîtier Android TV, votre Fire TV Stack, Nvidia Shield ou toute autre box fonctionnant sous Android. Il suffit d'être connecté au même réseau Wi-Fi et d'installer l'application sur les deux appareils. Contrairement à d'autres applications similaires, vous n'avez pas besoin d'être connecté en Bluetooth, il fonctionne en Wi-Fi. Cette application possède beaucoup d'options, bien plus que n'importe quelle télécommande traditionnelle. C'est une excellente application qui fonctionne très bien, qui facilitera grandement votre visionnement. L'application s'appelle Zinc. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir toutes les fonctionnalités et comment l'utiliser. L'application est disponible dans le Play Store de Google ou l'Apple Store. Pour installer l'application sur l'iPhone, vous devez avoir la version 13 ou plus récente. Pour la télécharger, procédez comme pour n'importe quelle autre application. Allez dans le Play Store sur votre téléphone. Tapez le nom de l'application. Comme vous le voyez, l'application est très populaire. Elle a été téléchargée plus d'un million de fois. Elle est très bien notée. Installez l'application et attendez la fin de l'installation. Fermez l'application sur votre téléphone. Allez maintenant sur votre boîtier Android, une TV Box, une TV Stake ou n'importe quel autre appareil Android. Installez l'application sur votre appareil. Votre appareil doit être absolument sur le même réseau Wi-Fi que votre téléphone. Sur le Play Store de votre appareil Android, recherchez l'application Zinc Remote. Installez l'application. S'il vous demande des autorisations pour installer l'application, accordez-les. S'il vous demande des accès, accordez-les aussi et donnez la permission de transfert de fichiers. Une adresse IP va s'afficher. C'est l'adresse IP de votre appareil. Allez maintenant sur votre smartphone, ouvrir l'application, puis appuyez sur le bouton d'accueil. Nous allons maintenant voir les différentes options de l'application Zinc Remote. Ouvrez l'application Zinc Remote sur votre smartphone. Cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des appareils compatibles présents sur votre réseau Wi-Fi. Cliquez sur l'adresse IP qui correspond à votre boîtier TV. La souris de votre téléphone fonctionne maintenant. Vous pouvez contrôler facilement votre appareil à partir de votre téléphone. S'il vous demande d'installer un plugin de mise à jour, faites-le. Réouvrir l'application. Vous pouvez maintenant contrôler votre appareil avec votre téléphone comme avec n'importe quelle autre manette. Mais cette application offre beaucoup plus d'options de contrôle que votre manette classique. Pour ouvrir une application, vous double-cliquez dessus avec la souris de votre téléphone. Par exemple, on va ouvrir à YouTube. Revenir à l'écran d'accueil, on clique sur l'icône correspondant. Vous voyez que l'application contrôle facilement le volume de votre appareil. On peut aussi le mettre en veille à partir de notre téléphone. On peut aussi naviguer dans l'écran avec les touches avant et précédent. On peut écrire un lien plus facilement pour le copier et le coller sur Rechercher sur l'écran du boîtier Android TV. Toutes ces options sont gratuites. La seule qui ne l'est pas, c'est l'option de souris flottante, qui n'est pas nécessaire pour une utilisation basique. Vous pouvez aussi désactiver la souris et naviguer avec les touches avant et arrière et sélectionner. L'application dispose aussi d'un bouton de recherche vocale. Il suffit de dire ce que vous voulez et la recherche s'affichera sur votre écran. On peut aussi partager l'écran de son boîtier TV et l'afficher sur l'écran du smartphone en appuyant sur le bouton gauche en bas de l'écran. On peut aussi partager l'écran de son boîtier TV et l'afficher sur l'écran du smartphone. On peut aussi partager ou caster l'écran de notre téléphone sur l'écran du téléviseur. On peut aussi ouvrir les applications de la télévision directement sur notre smartphone. Si on va dans l'icône à gauche de l'écran, on a accès à des options supplémentaires. On a accès à une manette de jeu, qui permet de jouer plus facilement. Il fonctionne seulement sur les appareils Android TV. On a accès à l'option de transfert des fichiers entre les deux appareils. Dans l'icône du paramètre, vous pouvez personnaliser les options par défaut. C'est une excellente application avec un grand nombre de fonctionnalités qui va beaucoup vous faciliter la vie. Je vous la conseille vivement. Merci d'avoir visionné et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada